Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui mon nouveau compagnon de jeu, le Arma Granit 3S V3. Donc la nouvelle version qui vient de sortir, avec beaucoup d'améliorations. Je vais vous dire lesquelles exactement, quelles sont les différences entre le V1, V2 et le V3. On y vient tout de suite. Voici donc mon nouveau Granit Arma V3. On est sur la gamme, bien sûr, brushless, plus de 50 miles. Pardon, donc ça fait environ 80 km heure. On peut s'apercevoir qu'il sera équipé de la nouvelle Radiospectrum, un nouveau cerveau de direction, un nouveau combo brushless, variateur, moteur. Passons directement à la vue sur la machine, ce sera quand même plus intéressant. Le voilà, notre petit Granit avec lequel on va faire pas mal de vidéos. Il est super beau. Je vous avoue, au début, je voulais le Big Rock noir. Je le trouvais magnifique. Mais Mathieu, à l'atelier du pilote, Big Up Mathieu, merci beaucoup de t'y assurer, l'avait en stock et m'a dit, mais attends, je l'ai. Et voilà, j'ai craqué, etc. Vous savez comme c'est, on y va, on le voit et on l'achète. Voilà. Donc, les avantages qu'il a par rapport au Big Rock, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est exactement les mêmes. Seulement la carrosserie et les roues vont changer. Les pare-chocs aussi. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il ait des grosses roues dans les skateparks. Ça va permettre de protéger encore un peu plus le châssis et la voiture. Les grosses roues, ça va accuser un peu plus les coups. Bon, après, c'est pinaillé parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose qui change. La carreau, rouge et blanche. Le Big Rock, il est noir. Il est aux couleurs de RC Life. Rouge, blanc, noir. Allez, c'est parfait. Donc, voilà, j'ai craqué pour le granit. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur les anciens modèles en comparaison avec le nouveau, le V3. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ? Tout d'abord, on a un nouveau châssis. Donc, le châssis est revu et a été modifié et renforcé. Il sera équipé, celui-ci, le V3, d'un nouveau cerveau Spectrum étanche. La nouvelle radio SLT3 Spectrum. Avec celle-ci, plus aucun problème de réception. Elle est simple. Radio à manche, 2,4 GHz. Alors, c'est une 3 voies. Je ne sais pas pourquoi, parce que la troisième voie, elle ne sert à rien. Mais bon, ça peut servir. Il vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Ici, on l'allume. Là, on a les inversions. Et là, les trims. Voilà, elle est très simple d'utilisation. Et donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, il est équipé d'un nouveau combo. Donc, combo, ça veut dire moteur variateur. Il est équipé d'un moteur brushless 3200 kV Spectrum et d'un variateur 100 ampères. C'est du Obi-Wing. On est tranquille. Là-dessus, on ne risque pas d'avoir de problème. Il est équipé aussi d'un nouveau système de direction. Plus espacé pour éviter que les petits cailloux se bloquent quand tu braques et que tu roules dans les petits cailloux. Voilà, donc là, ils ont prévu ça et ils ont espacé un peu les pièces de façon à laisser passer les petits cailloux. Et ça, c'est plutôt cool. Il aura aussi un nouveau sleeper en comparaison avec les deux modèles antérieurs de la gamme et du modèle du moins. Donc, nouveau sleeper. Un nouveau système pour ouvrir et enlever la transmission arrière. Il vous suffira, n'est-ce pas Mathieu, d'enlever cette petite vis-là. Et avec les deux doigts, à l'ancienne version, il n'y avait qu'un seul doigt pour l'enlever. Tac, vous tirez. C'était un peu galère avec un doigt. Là, ils ont mis deux petites palettes. C'est une amélioration simple, mais quand même sympa d'y avoir pensé. Parce que là, il suffit de tirer. Tac, tu as toute la transmission qui sort. Pour l'arbre de transmission, vous tirez, vous l'enlevez. C'est très simple. Et là, tac, les deux petites oreilles, la transmission s'en va. Après, je vous conseille bien sûr de suivre le manuel d'utilisation pour effectuer toute maintenance, si besoin. On aura aussi un nouveau sauve-cerveau. La couronne de différentiel a été changée et remplacée par une couronne 37 dents en module 1.35 avec joint en silicone. Tout ce qui est boîtier de transmission a été revu et ils ont amélioré l'étanchéité pour la poussière, etc. Pour tout ce qui est récepteur radio. Il sera équipé aussi de tous les roulements avec des flasques pour la poussière. Chose que l'ancien n'avait pas. La carreau, on en a parlé. Nouvelle carrosserie. Elle est un peu plus longue et le design a été revu. La couleur aussi. Il est disponible sous plusieurs coloris. Il a notamment aussi un nouveau pare-choc. Beaucoup plus gros que les versions antérieures. Avec un amortisseur de choc ici. Donc vraiment, on peut voir que ça va bien jouer son rôle. L'arrière, pareil, même système. Je ne sais pas si l'arrière a été changé, je crois. Puisqu'il a repris le même design que l'avant. Donc je pense que les deux pare-chocs sont nouveaux. Et on va finir en ce qui concerne les améliorations pour le V3 par les jantes Gunmetal. Donc gris mat. Voilà. Donc simple. Attention, moi je pensais que c'était de l'hexagone de 12. Et c'est de l'hexagone de 14. Donc j'ai été un peu surpris. Du 14, je n'en ai pas en stock. Donc quand elles seront mortes. Ou alors je vais passer avec des nouveaux pneus de la gamme Louise. Ou alors je reprendrai l'origine. Parce que le but de cette voiture, pourquoi j'ai acheté un granit. C'est simplement pour m'amuser. Et me faire une overdose de backflip. Sur la vidéo que j'ai tournée de l'Apsima Assassin 6S. Qui est dans les vidéos antérieures. Si vous cherchez un peu. Je suis allé, comme vous avez pu le voir, en skatepark. Et je me suis régalé à faire du backflip. Et à faire un peu le foufou en skatepark. Et je me suis dit, je n'ai pas de véhicule pour faire ça. Le seul véhicule que j'ai pour faire ça, à la limite, c'est le Kraton 8S. Et je m'en voulais un peu d'envoyer 1000 euros en l'air. Et de raterrir mal. Enfin bref. Je me suis dit, ça me fait mal au cœur quand même. Donc, je me suis dit, il me faut un véhicule pour faire le fou. Et pour m'amuser en skatepark. Quand je vois que les deux triangles, c'est 8 euros. Ça me rassure. Et je peux m'amuser plus volontiers. Là, vous retrouvez bien sûr la Willy Bar. Sur laquelle elle va se reposer pour éviter de se retourner. Ça ne l'empêchera pas de se retourner. Mais ça vous permettra de faire des cabrages à 70-80. Ça peut être rigolo. Alors, j'ai essayé le véhicule. Pour pouvoir vous en parler encore mieux. Je l'ai essayé. Pas beaucoup. Mais au moins, ça m'a permis de voir quelques petits trucs. Sur un backflip que j'ai fait. J'ai raterri comme ça. Donc là, j'ai marqué la carreau. Ici. Je vous montre. La carrosserie, elle vient taper le support amortisseur arrière. Les angles sont saillants. Et ça vient taper là. Donc moi, j'ai mis de la colle chaude pour faire un peu amortisseur. Et pareil, sur les endroits où il y a eu les impacts. Après, je ne vais pas me prendre la tête non plus. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour m'amuser. Je ne vais pas commencer à faire le hyper maniaque comme sur les autres. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne joues plus. Ah, il y a une rayure et voilà. Donc, je ne fais pas n'importe quoi. Mais voilà. Il est bien sûr équipé de cales alu à l'avant et à l'arrière. Pour ce qui concerne les triangles. On a des cardans en plastique. Ça, j'étais un peu réfractaire au début. Mais je me suis dit pourquoi pas. Traxas le fait depuis très longtemps. Là, c'est du plastique. Mais moi, j'avais tendance à me dire le plastique, ça va casser, etc. Mais non, ça a peut-être un côté flex. Et surtout, ce qui me rassure, c'est que c'est Arma. Et Arma, je n'ai jamais été déçu de Arma. Donc, si Arma l'a fait, c'est que ça tient. Et pour l'instant, le premier demi-roulage que j'ai fait, j'en étais très, très content. Et j'étais hilare tout le roulage. Je n'ai pas arrêté de rigoler. J'ai constaté aussi que j'avais plus tendance à m'amuser avec ça qu'avec le Kraton 8S. Le Kraton 8S, c'est un truc de 1m². Et tu fais attention où tu vas pour ne pas taper quelqu'un ou pour ne pas te prendre un arbre parce que d'un coup, ça coûte cher. C'est quand même un véhicule bien plus onéreux qui est plutôt dans les 1.000 euros. Là, à 370, tu as une petite bombe toujours énervée. Un caillou, tu tapes un caillou, tu fais un salto. C'est très rigolo et c'est super divertissant. Voilà, donc c'est vraiment ce que je recherchais. Je vais vous faire une vidéo en roulant, bien sûr. On a notre ami Casimir qui a craqué aussi pour le Big Rock, lui. Donc, on va pouvoir comparer les deux. Quelles sont les vraies différences entre le Big Rock et le Granit ? Et ça, on va le voir ensemble. Ce sera peut-être un live ou alors une vidéo dédiée. On verra. Ça dépendra un peu de mon emploi du temps et de ce que je peux faire. Hop, une petite pensée pour mon épousée qui est actuellement en train de se faire charcuter à l'hôpital. Si on le met dans de sagesse, elle va revenir comme ça, ma chérie, la pauvre. Bref, donc j'en profite pour faire vite une vidéo. Voilà mon Granit. Alors, je suis vraiment content. Il est châssis plastique, complètement châssis plastique. Donc, d'après ce que j'en ai vu sur Internet, ce n'est pas si facile que ça de le casser. Ce n'est que mieux. Je vous ferai des retours à préutilisation sévère dès que possible, dès que je l'aurai utilisé comme il se doit, comme j'ai envie de l'utiliser du moins. On fera bien sûr des roulages. Et je pense que de toute façon, les premiers roulages, on va les faire ensemble en live sur YouTube où je vous les filmerai et on les mettra sur Internet. Donc, n'ayez crainte, vous les verrez. Je le trouve beaucoup plus beau en vrai qu'en photo. Un peu comme le Gladiator. Beaucoup plus beau en vrai qu'en photo. C'est souvent comme ça. Je suis vraiment content. Et il n'y a plus qu'à aller rouler, les gars. Bien sûr, il prend le 2S et le 3S. Alors, moi, j'ai augmenté un peu le punch pour qu'il soit un peu plus énervé. J'ai essayé sur Goudron, avec les pneus tout neufs, tout brillants, en pleine paraffine. Sur Goudron, j'ai essayé d'accélérer à fond en 3S d'un coup. Enfin, je me suis lancé sur un mètre et j'ai accéléré à fond. Il n'a pas fait de backflip. Il n'a même pas cabré. Il a patiné comme un fou. Je me suis dit, oh, tu backflip ou tu backflip ? Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'est la paraffine qu'il y avait sur les pneus qui m'a fait glisser et perdre un peu l'adhérence. Dès que la paraffine est partie, quand tu mets gaz en 3S, direct, hop, il lève le nez et tu fais du wheeling. J'ai fait un mauvais saut avec deux planches. Je l'ai pris à peine sur l'élan. J'ai mis gaz et hop, il m'a sorti un double backflip. Donc, c'est vraiment ce que je recherchais. C'est sûr qu'après, s'il s'y ratterrit comme ça ou comme ça, il y aura peut-être de la casse. On verra. Après, c'est le jeu. Ma petite lucette. Voilà, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est un pur régal. Et puis, s'il casse, je répare et ainsi de suite. Et voilà. Donc, avec lui, on va rigoler. Je ne vais pas non plus le satelliser dans les skateparks parce que mon but, ça n'a jamais été de casser de l'ARC. Mais faire un beau saut bien haut avec un beau backflip en restant comme ça le plus longtemps possible et tourner au dernier moment, ça peut être rigolo. Il y a encore des cailloux dedans. Oh là là, je suis hyper indigné. Bon, les amis, on se retrouve très vite pour le test de ce Granit V3 avec pas mal de nouveautés. Et prenez soin de vous, les amis. A très vite. Ciao.